Salut à tous, une vidéo que j'ai intitulée une sacrée surprise parce que ça a été ma réaction ce matin. Je m'explique. Il y a quelques temps, il y a en gros une huitaine de jours, j'ai exprimé mon souhait de vouloir changer de matériel. Parce que mon matériel commence à être un peu ancien. Et comme je l'avais précisé dans cet article, auquel j'avais fait un double addenda, je voulais m'acheter une machine à 400 euros, c'est mon budget. Je ne pouvais pas aller beaucoup plus haut. Bon, j'étais tombé sur une machine pré-assemblée, un peu moyenne au niveau, mais elle correspondait à certains de mes prérequis, à savoir quadricor et 8 gigawatts de mémoire vive. Quand on a pris la mémoire vive en février 2018, on se dit que ce n'était pas si mal que ça. Et j'avais précisé, en note 2, je ne veux aucun don, que ce soit en matériel ou en argent. Est-ce que c'est clair ? Apparemment, ce n'est pas franchement clair. Hier, je reçois un SMS sur mon téléphone portable qui me dit « Ici Chronopost, votre colis en provenance de LDLC, vous sera livré demain, à savoir aujourd'hui même le 27, entre 8 et 13h. » Et c'est là que je commençais à me poser des questions. C'est du lard ou du cochon ? On avance rapide. Et ce matin, vers les 11h30, j'ai un coup d'interphone, et il m'a dit « C'est chronopost, c'est livraison. » Je lui dis « J'arrive. » Et je reviens avec cette chose. Je ne vais pas me lever parce que c'est un sac et colis. Voilà la taille de l'engin. Vous imaginez... Voilà. Vous imaginez, avec le froid qui régnait, moins un ressenti, moins cinq, un froid un peu piquant, que je me suis dit « Ça, c'est une configuration complète. » Donc, et rien qu'à la masse, je me suis dit « Ça, c'est une configuration complète. » Et c'était une configuration complète. Autant dire que j'étais un peu sur le cul. Et pour prendre l'expression à mes deux propres potins, le cul entre deux chaises, c'est toujours la surprise. Parce que voilà ce qu'il y avait dedans. « Eh, viens mon papa, un coup de passion dans le dessus. » « Hop là ! » Voilà le petit cadeau, le petit bébé qui m'attendait. Voilà, j'essaie de le mettre devant l'écran. Donc, c'est une machine avec complète. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais juste pour vous dire que ça pèse lourd. Ça pèse un an de mort. Cinq kilos de boîtier, plus un kilo de matériel à l'intérieur, ça fait six gros kilos. Donc, en gros, c'est un Ryzen 3, avec 8 gigas de mémoire vive, disque dur et graveur. Voilà. Donc, je n'ai quand même pas été voir, soit le DS et le coup, ça aurait été mal poli. Je peux vous dire que monter l'escalier par chez moi, qui est légèrement tordu, avec les bouts des doigts gelés et un collier qui pèse 10 kilos, c'est pas évident. Je pense qu'il n'y a pas de prix sur le carton. Donc, pour tout dire, je tiens à remercier franchement là où les personnes qui ont mis l'argent de côté pour m'envoyer cette configuration. Même si j'avais dit, je ne veux pas de dons matériels, apparemment, il y a des personnes qui sont beaucoup plus tétées que moi. Ça, je ne m'en suis aperçu. On m'a dit qu'on a dit cette expression, je suis plus emmerdé que riche, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, par votre conséquence, bien sûr, je vous remercie là où les personnes qui m'ont fait ce don. Et je peux vous dire que ça m'a fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, une partie de budget que je voulais consacrer à l'achat de la machine, à savoir 400 euros, je vais faire des dons pour une partie à la cour d'Arthur du Net, Framasoft ou encore l'April. Je vous en parlerai plus tard. Maintenant, si vous voulez, je peux vous montrer rapidement le contenu et je peux dire bravo LDLC pour le montage, parce que c'est du montage hyper propre. Voilà, donc je vais vous montrer que ça pèse au lourd. Le montage à l'intérieur qui a été largement plus moche que si c'est moi qui l'avais fait. Voilà. Voilà, donc là, j'espère que ça se verra. Donc, vous avez le processeur avec le ventilateur d'origine, la mémoire vive, le stockage et un très beau montage de chez LDLC. C'est super propre. Si un jour, je veux rajouter un SSD ou autre, je pourrais le faire sans problème. Donc là, déjà, très bon choix pour le monteur. Si un jour, je dois me rééquiper, je passerai par LDLC. Maintenant, ce qu'il me reste à faire en espérant que cette configuration va me durer 5 à 7 ans, quitte à la gonfler par la suite. Surtout, j'ai la gonflerie en mémoire vive, quand la mémoire vive sera revenue à des prix plus humains, parce que je crois que dans la nouvelle, on était entre 12 à 15 euros le gigaoctet. Donc, on peut estimer qu'il y en a presque pour plus cher de mémoire vive que de processeur là-dedans. Donc, tant que je revisse, je tiens à remercier encore une nouvelle fois là où les personnes qui m'ont fait ce don. Donc, j'en tire plusieurs conclusions. 1. Il y a des personnes qui sont largement plus têtes que moi. 2. J'ai une audience largement plus importante que je le croyais. 3. J'apprendrai la prochaine fois à fermer ma grande bouche. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais maintenant monter cette petite chose, enfin monter, la brancher et mettre dessus un OS. Et je peux vous dire que copier les 100 gigas de musique que j'ai en stock dans ma musicothèque, c'est un peu long. Allez, ciao ! Et encore merci aux personnes qui... Ah, ou là, ou là, ou les personnes qui m'ont permis d'avoir cette petite chose. Allez, ciao !